C'est-à-dire que dans le secteur du sport, depuis les années 90, le ministère a accompagné un dispositif qui s'appelle Profession Sport, dont la fédération a repris et a constitué l'ensemble des associations qui avaient vocation à accompagner le multisalariat et la pluriactivité. C'est de ce dispositif-là qu'on a créé des groupements d'employeurs. On est parti d'un groupement d'employeurs en 1999, on est rendu aujourd'hui à un peu plus de 40, parce qu'on a trouvé que les groupements d'employeurs étaient l'outil juridique adapté à la mise à disposition du personnel, mise à disposition qu'on faisait dans les associations sous forme loi 1901, mais qui posait qu'il y avait quelques limites juridiques. Donc les groupements d'employeurs se sont beaucoup développés dans notre secteur. Dans le sport, on a beaucoup de primo-employeurs et beaucoup de temps partiel. Donc si on veut arriver à créer des temps d'emploi qui soient des temps d'emploi de qualité, il faut qu'on puisse agréger différents temps pour que les professionnels puissent se former, rester dans le secteur, progresser, avoir des vrais déroulements de carrière, et pour que les employeurs aient des salariés de qualité. Donc oui, les groupements d'employeurs sont une vraie réalité. Vous le savez, il y a un certain nombre de secteurs professionnels dans le secteur du sport qui ont des développements classiques. C'est dans le tennis, dans le ski, dans le golf, mais pour beaucoup de disciplines sportives, la difficulté à professionnaliser fait qu'il faut agréger des temps d'emploi. Et donc pour conserver les compétences et avoir des ressources humaines de qualité, les groupements d'employeurs sont une vraie solution. Dans le secteur du sport, le développement des groupements d'employeurs s'est fait soit à l'initiative des clubs, qui se regroupent pour porter des emplois, mais s'est fait aussi beaucoup à l'initiative des associations profession sport, qui, elles, ont créé des groupements d'employeurs pour porter l'emploi mutualisé. Donc il y avait déjà un tissu dans le secteur sportif, un tissu important. Aujourd'hui, pour vous donner l'exemple de la Fédération profession sport loisirs, c'est 86 associations profession sport sur le territoire, dont une quarantaine de groupements d'employeurs. Donc les associations profession sport ont créé des groupements d'employeurs pour accompagner le portage des emplois dans ce secteur-là. Et c'est à peu près 9 000 salariés, dont à peu près 6 000 qui sont aujourd'hui sur des groupements d'employeurs. Donc on avait déjà, avant l'arrivée des groupements d'employeurs, une initiative locale, une dynamique locale autour d'associations qui devaient accompagner la professionnalisation du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada